Yo tout le monde j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va super comme d'habitude Yo je vous arrête tout de suite Si vous voulez aller à la fin de la vidéo pour regarder la tier list Genre la tier list finie Moi je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que dans ce cas là il y a déjà mon spreadsheet Là l'intérêt de faire ça c'est aussi de vous montrer en fait Pour chaque matchup pourquoi je le place là Alors évidemment Nami je vais peut-être pas détailler en détail Je vais peut-être même pas les ajouter en réalité Ces persos là Mais voilà il y a vraiment des matchups comme Atrox Comme Irelia, comme Jace Où je vais vraiment détailler, comme Action Où je vais vraiment détailler Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous de rester du début à la fin Et de pas juste prendre la tier liste de fin Parce que je sais que c'est un truc qui se fait Donc voilà Ecoutez on va commencer direct Alors Atrox je sais que certains le mettraient dans hard Pour moi c'est even C'est vraiment un ski matchup, ça dépend du jeu Atrox Moi pour vous dire J'ai pu jouer contre des Atrox à l'époque Quand j'étais bronze 4, bronze 5 J'ai pu jouer contre Finn Qui est resté longtemps le Rank 1 en top lane Donc j'ai joué contre beaucoup de Atrox Et pour moi c'est vraiment un matchup even C'est un skill matchup Après voilà A voir de votre côté Mais pour moi Ça dépend en fait de sa capacité à toucher les Q De votre capacité à dodge les Q A rentrer au bon moment A comprendre quand il va E Donc c'est beaucoup de mind game Beaucoup de spell order Si je peux dire ça Genre de spell Qui peuvent être mis dans le bon ordre et tout Donc franchement c'est Voilà quoi C'est Pour moi c'est even Harry je le mets pas Mais pour moi Harry en vrai ça serait là Mais je le mets pas Mais voilà ça serait dans Hardest Parce que c'est vraiment chiant Après si je dirais que c'est là Post 6 c'est là Parce qu'elle est intuable Akali c'est là Alors vous verrez que je mettrais dans l'ordre des difficultés Elle est pas première Je dirais qu'elle est plutôt là quand même Mais elle est pas là Mais elle est quand même dans Hardest Parce que c'est vraiment un matchup qui est dur Déjà si vous ne portez pas grâce Il y a très 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 plus chance que vous gagnez Ensuite il faut vraiment savoir exactement comment trade Et même quand vous savez exactement comment trade Contre une Akali Bah elle peut vous répondre simplement Parce qu'elle a plus de dégâts que vous Que ce soit en pré 6 Enfin je vais dire post 6 Mais du coup même pré 6 Arrêtez elle a plus de dégâts que vous Parce qu'on peut pas vraiment lui mettre un full trade Là ça se moque et tout Donc elle va mettre plus de dégâts que vous au final Donc c'est vraiment un matchup compliqué en vrai Mais pour être quand même honnête Une fois que vous avez le trading pattern Une fois que vous savez en vrai comment trade Contre Akali et tout C'est un peu plus simple C'est un peu plus simple Je dis pas que c'est facile Parce que quand vous êtes devant Bah c'est pas simple Même si elle est en 0-3 Elle peut quand même toujours vous tuer Mais c'est déjà plus simple Akshan pour moi Il est dans Je dirais il est dans Hardest Mais il est Presque J'ai envie presque de le mettre en hard plus Parce que Le truc avec Jack Vous pouvez le dire On va le mettre dans Hardest Parce que ça dépend du Akshan Mais je dirais que En fait ce que vous pouvez faire Contre Akshan C'est Comme vous le savez dessus Bloquer son grappin Si vous restez bien dans l'angle Dans lequel il va partir Vous pouvez bloquer son grappin Et du coup bloquer sa fuite Donc ça peut être pas mal Maintenant je comprends qu'il soit très chiant Parce qu'il met énormément de dégâts Surtout que s'il part PTA Et avec son passif Niveau 1 En une rotation d'auto-attaque Il peut vous mettre midlife Donc ça ça étonne C'est vraiment très très fort en vrai Mais une fois arrivé niveau 4 Pour avoir 2 points dans le Z Même niveau 3 Niveau 3 vous avez pas les dégâts Donc plutôt niveau 4 Mais surtout niveau 6 Là niveau 6 vous avez vraiment Un gros potentiel de lead Le problème c'est que Quand il joue Ignite Enfin Ignite Plus PTA Plus potentiellement Alors je sais pas Sur quoi il part En vrai peut-être Dag Dantley je crois Ou je sais plus sur quoi il part Enfin Il suffit qu'il prenne un peu d'AD Avec les Ignites Et qu'ils sont 6 Pour que voilà Il suffit d'une erreur de votre part Pour qu'ensuite il vous finisse Avec son Son R Ou même avec ses dégâts De base Donc je comprends que ce soit compliqué Mais franchement il y a des outils Je veux dire par exemple Si vous partez Tabi First Contraction Il y a Normalement il y a pas grand monde Où il veut tu Tabi Niveau 6 Contraction Normalement vous le gagnez Normalement Mais c'est pour ça Que j'ai envie de le mettre Je vais plutôt le mettre en Hard Mais ça voilà C'est plutôt Hard Plus Mais c'est pas Hardest Je vais plutôt le mettre en Hard Alistar Bon voilà Il y a pas un monde Où il soit top Alistar non plus Anivia elle serait dans Hardest Aniel serait dans Je dirais Hard Felios il serait dans Easy Ash pareil Aurélion il serait dans Hard Azir il serait dans Dans Hardest J'imagine Ouais 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 Il serait dans Hardest En vrai Azir Il y a beaucoup de bilaners Dans tous les cas Dites vous qu'il y a Beaucoup de bilaners Qui finiront dans Hardest Que ce soit Akali Là je pense Il y en a plein d'autres Je vais pas forcément spoil Mais il y en a plein Qui vont finir dans Hardest Mais bon Heureusement qu'ils sont mid Belved ça existe pas top Blitzcrank non plus Brom non plus Harry c'est Hardest Donc ça je l'ai Déjà dit je crois Brom Bah c'est Easy Kathleen c'est Easy Voilà Camille Donc là Camille c'est intéressant Et pour moi je le met dans Easy Et je dirais même Easy Est Mais je le met dans Easy Parce que Les mauvaises Camille Ou les Kevin Pardon les Camille Qui savent pas vraiment jouer On va les mettre dans Easy Est Mais les bonnes Camille Elle c'est Easy Pourquoi ? Parce que en vrai Elle peut pas vraiment Vous tuer Genre c'est un free matchup Le truc c'est que Elle pour mettre ses dégâts Elle dépend de ses auto-attaques Vous avez votre E Donc vous pouvez Littéralement dodge Son attaque qui fait le plus mal A sa version Q2 Donc c'est son auto-attaque Qui fait le plus mal Donc vous pouvez littéralement Bah le dodge avec un simple E Maintenant elle si elle est forte Par exemple T'as aimé le R sur le E Mais c'est jamais très simple Vous savez c'est comme C'est encore plus dur Qu'une parade de Fiora Je vais dire c'est qu'une parade de Fiora Mais non c'est beaucoup plus dur en vrai Donc c'est pas simple pour elle C'est un matchup facile Moi sur ça Sur ce matchup là Je prends Grasp Parce qu'il n'y a pas vraiment De temps de stack Le Conqueror et Fleet Ça ne sert à rien En vrai je vais pas forcément reculer Enfin je veux dire Je vais avoir Grasp Pour augmenter mon trade J'ai pas besoin forcément De Régène ou de MS Contre Camille Donc je prends Grasp Et franchement c'est facile C'est pas très compliqué Elle vous met un Z Vous jumpez Vous gagnez votre trade Vous reculez Voilà c'est pas plus compliqué Que ça en vrai Et une fois que vous avez Trinité Bah vous gagnez toujours Trinité contre Trinité Vous gagnez Deux items contre deux items Vous gagnez Trois items contre trois items Vous gagnez Après à bout d'un moment Quand elle sera niveau 14, 15, 16 Et qu'elle commencera à avoir Des gros dégâts avec le Q Là il y a un potentiel D'outplay de sa part Mais normalement Vous avez le temps De récupérer votre E Deux fois Minimum deux fois Parce qu'imagine Vous avez pris un Bulli CDR Vous avez le temps De récupérer minimum Deux fois le E Non le trade Donc normalement Il n'y a pas de soucis A avoir par rapport à ça Normalement Si vous ratez une fois Avec votre E Normalement Vous le récupérez Avec le E Avec le temps pardon Genre dans les 5 secondes 5-6 secondes qui viennent Et normalement Ensuite vous gagnez Et voilà Tout simplement Cassio Cassio c'est vraiment Hard de chez Hard C'est un matchup Si vous ne prenez pas L'avantage Niveau 1, 2, 3, 4 Ensuite Je n'ai pas envie De dire que c'est fini Mais ça va Grandement dépendre Des erreurs Qu'elle peut faire Et encore vraiment Elle peut en faire des erreurs Sans que vous puissiez la tuer Et de votre jungler C'est un matchup Qui est super dur Mais bon La chance c'est Qu'il n'y en ait pas Beaucoup top Moi j'avais pu affronter Alors je ne dis pas Que c'est la meilleure Cassio EUW Mais j'avais pu affronter La La Cassio De En fait j'allais dire La Sardoche de Cassio La Cassio de Sardoche En top Et c'était dur C'était vraiment dur J'ai dû prendre Je crois que j'avais pris Un kill niveau 2, niveau 3 Donc moi dans ce matchup Ce que je fais C'est que je prends Ouais je prends l'avantage Niveau 1, 2, 3 Non peut-être pas 1 du coup 1 je ne peux pas Mais niveau 2, 3 Donc j'essaye de prendre le push Parce qu'en général Les Cassio Elles startent Q Et si elles startent E Elles ne vont pas en général Vouloir E comme ça Parce qu'elles veulent garder La mana pour Pour les autres niveaux Tout simplement Et juste le E comme ça Ça fait des dégâts Mais ça n'en fait pas autant Que si elle a mis un proc Q Ou Z Ou peu importe Donc ouais Si vous ne prenez pas l'avantage C'est très compliqué Et en termes de stuff Ce que vous pouvez faire C'est partir à Beautarka Voilà c'est un petit bonus Mais ça m'attire vraiment Très 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 dur Encore plus dur Qu'à Cali Tout simplement Parce que voilà Vous avez encore moins d'opportunités Contre Cassio Que contre Akali Et Cassio Si vous faites une erreur Vous punissez beaucoup plus durement Que Akali Euh Shogat Moi je dirais que c'est Even plus Mais j'ai envie de mettre Dans hard quand même Euh Mais je dirais que c'est quand même Even plus Je mettrai ici Dans les premiers Dans even plus Euh Parce que je crois que j'avais mis 6 sur 10 sur le match au spreadsheet Pourquoi ? Parce que Le principal problème de Shogat C'est son passif Le fait qu'il sustain de la vie Et de la mana en lane En l'assistant les CS Et ça c'est vraiment problématique en vrai Donc Donc c'est ça le problème en fait Parce que vous Vous n'avez pas de sustain Vous n'avez pas envie de partir Sur Beoterka non plus Parce que bah Sinon vous n'aurez pas d'HP Et si vous n'avez pas d'HP Contre Shogat Bah il va vous manger tout cru Donc Il vous faut quand même Trinité Contre Même si vous pouvez partir En réalité Beoterka Contre Shogat Il faut faire très attention Dans ce cas là Maintenant Maintenant ouais Le truc avec Shogat C'est vraiment Voilà Dodge ses piques Donc je crois que c'est son Z Dodge les piques Qui vous font bump Donc jump au bon moment Trade au bon moment S'arrêter au bon moment Garder sa HP Ne pas non plus Laissez trop de temps Très les trades Un peu comme un Garen Sinon il va trop sustain Essayez de freeze De son côté Pas forcément trader Dans sa tourelle Parce que sinon Il va pouvoir former gratuitement Donc il y a plein 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 De trucs Pour un tank Pour le coup C'est un matchup qui est dur Par rapport à d'autres tanks Qu'on peut avoir Comme Horn Comme Sion et tout C'est un matchup tank Qui est dur Mais c'est fer C'est pour ça que j'ai mis dans Even C'est fer C'est franchement C'est ok Mais on va dire que voilà Ça peut être un matchup Qui est vraiment chiant Et si vous passez pas devant Si vous passez derrière Ça va être très très compliqué De revenir contre un Shogat Donc voilà pour le matchup Corki il n'y en a pas A top lane Alors Darius Ça c'est un matchup que j'aime beaucoup Je vais le mettre Je dirais devant Atrox Mais derrière Shogat Certains pourraient le mettre Devant Shogat Ce que je comprendrais Mais moi je vais le mettre ici En réalité Mais en vrai Je vais le mettre ici Parce que je peux comprendre Vu que Darius C'est plus un skill matchup Donc je le mettrais dans Even Alors que Shogat C'est plus éviter de faire des erreurs Et le punir Quand il l'en fait Donc c'est un peu différent Donc pour moi Ce qui matchup C'est plus dur Que dans le cas d'un Shogat Par exemple Mais du coup Darius En fait ça va se jouer Tout simplement A son E A votre E A son Q Et à votre Q 80% du matchup C'est ça C'est à dire Jump au moins 8Q Savoir que vous pouvez mettre Deux E Pendant que lui Il n'a pas de E Parce que son E Je crois que c'est 24 25 secondes Toutes choses comme ça Votre E c'est 17 secondes Alors pas deux Alors du coup Je me suis trompé Dans ma prononciation Je voulais dire par exemple Si vous faites un trade Vous claquez tous les deux Votre E Vous allez le récupérer plus vite Donc voilà Vous allez pouvoir le mettre Une deuxième fois Sans que lui puisse répliquer Et là ensuite Il va falloir reculer Et tempo le E Parce qu'il aura son E à lui Dans les 10 secondes Qui suivent Mais c'est vraiment Un ski matchup Donc le truc C'est que Un très bon Darius Moi j'ai pu jouer Plusieurs fois contre Wao Qui est un très bon Darius Que j'respecte beaucoup Et contre ces Darius Là en général Ils vont savoir Exactement quoi faire Quel spell mettre Dans quel ordre Quel clic faire Dans quel ordre Selon votre trade Par exemple Si vous jumpez dans le Q En général Ils vont vous Peut-être ils vont vous E instant Dans le saut Pour mettre un Z à reculer Ça c'est vraiment Les très bons Darius En général Si vous jumpez Ils vont essayer De vous auto-Z Ou quelque chose comme ça En général Ils vont un peu bégayer Donc c'est là Vous pouvez gagner Votre trade Mais oui En général Les très bons Darius Ils vont ghost instant Ils ont pas peur De ghost instant Quand ils savent Qu'ils ont le kill Alors que les mauvais Darius Ou les Darius Qui sont pas vraiment forts Ils vont ghost Alors que le kill Ils l'ont pas Tout simplement Ils vont ghost un peu trop En mode de soif de sang Donc voilà C'est vraiment un skill matchup En vrai Mais je trouve le matchup Vraiment agréable Après il y a quoi Il y a Mundo Mundo pour moi C'est easy C'est vraiment easy C'est pas compliqué Une fois vous avez trade Contre Mundo Donc juste un trade Genre Il y a un gameplay Sur ma chaîne Où je joue contre Mundo Donc vous pouvez aller check En vrai c'est vraiment pas compliqué C'est juste un jump Avec le E Auto Z C'est un matchup C'est un matchup C'est un matchup Faites précise C'est dur Une fois que vous avez votre 6 C'est plus facile Une fois que vous avez Shin C'est encore plus facile Une fois que vous avez Trinité C'est encore plus facile Donc c'est ça le truc C'est que c'est Ça va devenir trade Pour la Fiora C'est pas très fort en ce moment Mais ça va devenir trade Pour la Fiora Au fur et à mesure Où la lane avance Donc elle en général Elle va vous punir Niveau 1 2 3 4 5 Même si ça en réalité Même si elle peut vous punir C'est juste qu'à partir du niveau 6 Vous pouvez répondre Avec Avec plus d'outils Du coup Avec le passif Le passif R Et tout Donc vous avez plus d'outils Maintenant voilà Ça reste un matchup compliqué en vrai Et ça dépend aussi de la Fiora En réalité Et comme j'ai dit au début Ça se joue aussi beaucoup Autour de la parade Tourner autour de la Fiora Pour esquiver la parade Elle qui met sa parade Au bon moment Elle qui ne met pas sa parade Et qui la garde Dès que vous jumpez Avant même que vous avez mis Votre E Elle met déjà la parade Pour pas que vous puissiez auto Ni rien faire Donc voilà Il y a plein 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 de situations C'est pour ça que j'ai dit Que c'est un ski matchup C'est pas easy Mais c'est pas hard non plus Pour moi C'est vraiment un ski matchup Parce que vous avez quand même Des outils avec quoi répondre Euh Sufiz non Galio non GP GP c'est dur C'est plus dur qu'un action A cause de ses barils Euh On va dire que la La différence entre un bon GP Et un mauvais GP C'est ses barils C'est sa gestion des barils Pas que l'auto-attaque Sur le baril Le mettre au bon moment Il n'y a pas que ça C'est aussi mettre le baril Au bon moment Par rapport au stock Qu'il a Ou qu'il va récupérer Donc voilà En vrai il y a plein plein de trucs Qui font Que le GP Voilà Ok ou un matchup vraiment dur Moi j'avais pu jouer Contre Solar Baka Et vraiment C'était la pire lane Vraiment la pire lane Contre un GP Que j'ai pu vivre Donc C'était Bah en fait C'était impossible J'ai l'impression De De l'out-baril Je sais pas comment dire ça Mais genre d'avoir l'auto-attaque Avant lui Au niveau de l'explosion Il l'avait toujours C'était Après il y a l'habitude C'est un GP Moi des GP Bah en gros Je sais pas Depuis le début de l'année J'ai dû en croiser 20 maximum C'est pas trop la méta GP Cette année Je vais pas me plaindre Mais c'est pas trop la méta GP Donc ouais Y'a pas beaucoup de GP Mais Voilà La principale Si vous arrivez A tuer le baril Avant que lui Il le prenne Bah en général Vous allez pouvoir faire Un très très bon trade derrière Et Y'a aussi une gestion De son passif Sur lequel il peut jouer Donc vous mettre Des dégâts bruts avec son passif Donc réinstalliser Son passif avec les barils Voilà Y'a plein plein de trucs Sur lesquels il peut jouer Mettre son z de bon moment Quand il est cc Pour annuler rapidement Enfin y'a plein plein de trucs Sur lesquels il peut jouer Donc c'est pour ça Que ça reste un matchup hard Parce qu'il a quand même Beaucoup plus d'outils que vous Et vous Si vous voulez le play Pardon Si vous voulez le tuer En général ça passera pas Un outplay Ah Garen Garen Bon c'est hard Y'a pas de secret C'est quand même Moins dur que action Ou GP Mais ça reste un matchup dur Alors je sais que pour certains Je sais hein Pour certains vous voulez le mettre là Voir pour certains vraiment là Je le sais Mais pour moi je le mets là Parce que ça reste quand même Un matchup ok Maintenant après voilà Le problème de Garen C'est son z C'est ça le problème S'il n'y avait pas de z de Garen S'il n'y avait pas la réduction de dégâts Et la réduction des cc Ce serait vraiment un matchup ok Donc ça je le comprends totalement Maintenant voilà Moi j'ai déjà fait Bah sur ma chaîne Youtube Et même sur ma chaîne Twitch Sur ma chaîne Twitch Pardon Y'a des gameplays sur Garen Donc vous pouvez le check Mais voilà Ça reste quand même un matchup compliqué Parce que voilà Son z Le fait qu'il réduit Je crois 30% des dégâts Sur 3-4 secondes C'est énorme C'est vraiment énorme Et en plus l'anti cc Qui vous force du coup A delay votre cc Ou à ne pas le mettre Parce que même si c'est que 0,75 secondes Bah ça peut vous forcer à delay Ou à Ou à ne pas le mettre Et du coup c'est chiant Parce que lui pendant ce temps Il vous met un E Donc voilà Mais je vais pas forcément donner les clés Parce qu'ils sont déjà sur mon spreadsheet Et j'ai pu faire pas mal de matchups Sur Twitch Et sur Youtube Donc je vous laisse aller check Pour ça Du coup comme j'ai dit Gnarr Je dirais que c'est Hard Mais c'est vraiment Voilà C'est even plus hard Moi je dirais Surtout en ce moment C'est un matchup Où est partir stride first Donc c'est vraiment un matchup On va dire ok Parce qu'il a pas une très très grande range Donc dites vous que même au niveau 1 S'il rate S'il rate un tout petit peu Sans spacing Vous pouvez l'avoir en range de E Et lui mettre un giga trade C'est un matchup où je pars grasp Alors Gnarr d'ailleurs C'est un matchup où je pars conqueror Gnarr C'est un matchup où je pars Où je pars grasp Et pas fleet Parce que j'ai besoin en fait De l'apport des dégâts de fleet Pour remporter mes trades Vu que dans tous les cas avec fleet De grasp pardon Vu que dans tous les cas avec fleet J'aurais pas la possibilité De le rattraper Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il va vous balancer un Q Il va vous slow Donc ça sert à rien en fait Dans tous les cas Et voilà Mais en vrai Ça reste un matchup ok Précise Vous gagnez pas mal Possible ça devient un peu compliqué A cause de 100 méga Donc faut jouer par rapport à 100 méga Une fois vous avez stride tabi Normalement c'est un peu fini pour lui Mais ça dépend de lui ce qu'il a S'il a pris l'avantage avant C'est pas parce que vous avez stride Que vous avez win Donc voilà c'est bon Mais vous avez beaucoup beaucoup D'opportunités trade Du niveau 1 à 6 en vrai Même niveau 6 A partir du niveau 6 C'est plus chiant Parce que vous en avez moins A cause de 100 méga Gragas c'est hard Je dirais que c'est devant Garen Mais derrière Action Donc c'est compliqué en vrai En vrai ouais c'est compliqué Je ne mettrai même en vrai En vrai attendez J'ai pu en vrai Je ne vais pas le mettre dans hard Je vais le mettre ici Parce que c'est vraiment chaud En vrai Et je pense que Gragas Je vais En fait il serait soit là Soit là Gragas C'est pour ça Je ne sais pas trop Mais je pense qu'il serait là ou là Je dirais là en vrai Pour moi Mais pour la majorité Du joueur de Gragas Je pense qu'il est là Donc je vais le mettre là en vrai Mais pour moi il est là Il est là plus En fait c'est soit hard plus Soit hardest moins Mais je vais le mettre là Parce que c'est vrai Que c'est un matchup Qui peut être vraiment 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 chiant A cause de son E Mais bon En vrai en général Pourquoi moi je voulais le mettre en hard Et pas en hardest Parce qu'en fait Il y a une clé dans ce matchup Parce qu'en général Ce que vous allez vouloir faire C'est que quand il prend un 16 Vous allez vouloir le Z Ensuite vous allez vouloir le trade Activez votre E Dès qu'il E Vous allez vouloir le jump Et là c'est bon Vous allez remporter votre trade Vous pouvez continuer Ou arrêter Ou peu importe Vous allez remporter votre trade Des fois les Gragas Ils vont venir Ils vont vouloir Z de la wave Dans ce cas là Vous vous avancez Vous prenez le Z dans votre E Ou dans ce cas là Vous ne prenez pas de dégâts Là vous E Et vous jumpez après Et vous venez le trade Donc ça c'est une clé Même ça marche contre Voilà à mon dédou Il n'y a pas de soucis Donc c'est une clé dans le matchup Mais je comprends Que ce soit compliqué en vrai Parce que voilà Il y a vraiment Si vous êtes un peu Trop proche de la tourelle Il va vous mettre un combo Air sous tourelle Et là vous êtes mort Enfin je comprends Que ce soit chaud Donc c'est pour ça Je le mets en harvest en vrai Gwen pour moi c'est even Je dirais que c'est Je dirais que c'est au même niveau Que Atrox Mais un peu devant quand même On va mettre même devant Shogat En réalité Donc on va le mettre là C'est un matchup qui est even C'est un skin matchup En fait à votre avantage Mais une fois que vous passez derrière C'est fini pour Jax Si vous passez derrière Avec Jax c'est fini Vous n'aurez plus les dégâts Pour la tuer Vous n'aurez pas non plus la tankiness Pour survivre aux zolines et tout Donc ça peut être compliqué Maintenant voilà Vous avez quand même pas mal d'outils Dans le matchup Vous pouvez partir Conqueror Ou Grasp Ou Fleet Pas Grasp Ça sert à rien On va prendre Conqueror ou Fleet Moi j'ai testé un peu les deux Enfin je préfère quand même Un peu Conqueror Mais vraiment J'ai pas assez testé Fleet En fait pour vous dire Donc je sais pas Mais voilà Dans le doute Moi à chaque fois je prends Conqueror Mais voilà C'est un matchup Où il faut juste En fait réussir à dodge de CQ Parce que c'est ça Ça sort de dégâts c'est CQ Donc réussir à bait CQ Réussir à passer derrière CQ A la suivre une fois qu'elle dash out Parce que le problème C'est que si Elle e out Et que vous avez e Bah elle sort totalement du e Donc c'est à vous de gérer ça aussi Donc c'est pour ça que je mets en ski matchup Euh Y'a quoi d'autre Bon Et Karim c'est plus vraiment joué top Mais je l'aurais mis en En easy en vrai Gragas c'est plus vraiment joué top Mais je l'aurais mis en Euh Graves mais je l'aurais mis en easy Ou even Mais tout à la fin Euh Aimer Aimer je dirais que c'est là C'est au même niveau que Casio Euh C'est très 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 dur Dans le matchup Moi je prends phase rush Et je fais que des court trade Il suffit qu'il touche une bombe Et vous prenez midlife Donc c'est Ouais c'est vraiment très très chaud Euh Vous pouvez pas fail votre engage Parce que vous pouvez décider en fait De Est-ce qu'il est ok De subir la lane Euh Jute de farm Et d'attendre Vous pouvez respecter Même si il va falloir attendre Deux items Et s'il vous met vraiment la misère Dans ce cas là Il aura plus de gold Parce qu'il aura plus de plates Il aura aussi plus de CS que vous Et potentiellement aussi plus d'XP Donc Même avec deux items C'est compliqué Donc Essayez voilà De rester haut en HP Euh D'appeler votre jungler Et euh Si c'est pas possible Si vraiment il vient pas ou quoi Bah essayez de faire des trades En fait ce que vous faites C'est si le aimer est mauvais Il balancera des bombes Et dans ce cas là Vous pourrez le jump Et lâcher un Un all-in Dans ce cas là Y'a pas de soucis Vous pourriez gagner sur ça Mais normalement Un bon aimer Il lâchera jamais sa bombe Il attendrait que vous Que vous jumpiez sur lui Pour lâcher sa bombe Et là toutes les tourelles Les trois tourelles vont vous attaquer Et là vous allez prendre midlife Mais c'est pour ça Ce que vous voulez faire C'est par exemple Jump sur lui Tournez au tour Vite fait Genre vraiment Vous commencez déjà à tourner Pour qu'il rate sa bombe Et ensuite vous commencez le trade Euh Je le mets là Pour moi c'est le même niveau Que Cassio Euh Ensuite Il a oeil Il a oeil c'est hard Je le mettrai pour moi Devant Devant Garen Euh Dans ce match-up là C'est un des seuls match-ups Où je prends Ignite Il y a deux match-ups Où je prends Ignite Et lui c'est l'un d'entre eux Donc Donc pourquoi en fait Parce que Je crois que j'ai Oui j'ai uploadé un gameplay Sur Youtube Donc vous pouvez aller voir en détail Donc je n'ai pas forcément Beaucoup détaillé là Mais en gros je prends Ignite Et le but de ce match-up C'est vraiment de gagner du niveau 1 à 6 Pour qu'à partir du niveau 6 Avec l'avantage que vous avez construit Près 6 Vous puissiez vraiment Le Bah le défoncer quoi Même post 6 Même si défoncer Est vraiment Est vraiment voilà Un grand mot Parce qu'en réalité Ça reste très difficile Vous connaissez les AE Qui sont en 0-10 Et qui vont quand même Vous one-shot Alors vous êtes devant Donc Voilà C'est un euphémisme Mais je vous conseille D'aller regarder le gameplay Que j'ai mis sur Youtube Pour vraiment Que vous puissiez en savoir plus Sur le match-up Euh Irelia Irelia pour moi c'est easy C'est vraiment easy Alors c'est un skill match-up On va le mettre du coup ici C'est un peu un skill match-up Mais vraiment très 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 À votre avantage C'est pour ça que je le mets en easy Parce que même si vous vous êtes derrière Même si elle vous solo-kill Même si c'est compliqué Euh Vous pouvez toujours revenir en fait Parce que 100% Enfin 99% des dégâts de Irelia C'est quoi ? C'est ses attaques Donc le truc c'est que Si elle passe Derrière Bah elle est finito Même si elle passe devant Il suffit que vous ayez tabi Et vos items un peu Et ça y est Genre vous pouvez la battre Et dans tous les cas Et vraiment dans le pire des cas Même si vous passez derrière en lane Avec Avec 2-3 items Même juste avec 2 items Avec par exemple Trinité Boterka Ou Trinité Sunderhead Ou des items comme ça Bah même Trinité Stride En vrai Vous passez devant Donc voilà À moins que vraiment Les 2 items et demi Ou 3 items Parce que dites-vous Que même 2 items contre 3 items Il y a un monde où vous gagnez Si vous avez Trinité Boterka 2 items contre 3 items Normalement vous gagnez Donc voilà Ça reste quand même Un skill match-up Mais c'est tellement à votre avantage Que moi je le mets en easy Hiver C'est pas un jeu top Alors j'en ai top Bon j'en ai top Je pense que vous l'avez parlé Donc je la mettrai là Mais bon voilà Ah mais ça change de position En fait par rapport à Je la mets C'est pour ça que des fois Il y a des persos qui Ok ok Jax Bon bah en fait non Voilà Il y a quoi d'autre Jace Jace c'est dur en vrai Jace c'est vraiment dur Pour moi c'est plus dur Que Gragas Donc je le mettrai là Tout simplement parce que C'est ça qui est choquant Dans ce match-up C'est que Trinité Contre Eclipse Vous gagnez pas Il a plus de dégâts que vous Et vous one shot plus Donc c'est un problème C'est pour ça que moi Dans ce match-up Je voulais tester Stride Donc c'est à tester Mais voilà Dans ce match-up Dites-vous que même Un item contre un item Vous gagnez pas Donc vous avez pas cet espoir De vous dire Bon bah j'attends mon item J'attends Trinité Je vais pouvoir le battre Et le pire de ça C'est qu'en plus de ça Son item coûte 2800 2700-2800 je crois Eclipse Alors que le vôtre Il coûte plus de 3200 Non il coûte 3333 justement Et il coûte du coup Beaucoup plus cher Et même avec ça Vous gagnez pas Donc c'est pour ça Que le match-up est un peu frustrant Maintenant vous pouvez gagner Des trades en early Avec Grasp Moi je prends Grasp C'est pour moi mandatory Dans le match-up Et ce que vous pouvez faire Du coup c'est faire des trades A partir du niveau 3-4 Tout simplement En appliquant votre Grasp Avec juste un trade Un peu comme à la Mundo Vous jumpez Si possible vous attendez Qu'il mette son gros Q Vous ayez le dodge Et une fois que c'est fait Vous engagez le lean du coup Si vous marteau instant Bah en fait Si il commence à vous marteau instant Si vous voyez que c'est le genre de J Ça vous marteau out instant Vous mettez un coup de marteau Pour vous dégager instant Dès que vous jumpez Dans ce cas là Vous ne cherchez pas A faire jump auto-Z Vous cherchez juste A faire jump Avec le Z dans le Q Si vous voyez ce que je veux dire Et vous mettez l'auto-attaque A l'arrivée Mais si vous voyez Que c'est un J Ce qui prend du temps A vous marteau à chaque fois Vous faites un jump auto-Z Et vous activez votre E Et puis voilà Tout simplement Après vous reculez Pour pouvoir vous prendre Son Q Où il va sauter sur vous Donc voilà Mais ça reste vraiment Un match-up dur et chiant En fait Parce que même si vous prenez De l'armure Il vous mettra toujours La race en termes de dégâts Euh Calista top C'est dur hein C'est dur mais Je vais le mettre en vrai En fait c'est surtout dur Niveau 1, 2, 3 Parce que niveau 4 Ça reste ok Donc j'ai envie de le mettre Là un peu comme Action Donc Euh Voilà Il y a quoi d'autre Carthus Il n'a pas beaucoup en top lane Mais je le mettrai en En easy hein Franchement c'est pas dur Carthus Même j'ai envie de le mettre là Franchement Mais on va le mettre là Euh Et quoi d'autre Euh Kale c'est là pour moi C'est vraiment Un des match-ups les plus faciles Même si vous êtes en 0-3 Vous pouvez toujours la tuer Euh Parce que voilà Là en général Les Kale justement Alban Jack Parce que c'est C'est le pire match-up pour elle Euh Tout simplement En fait Il n'y a même pas A décrire le match-up C'est juste Vous vous mettez un jump Et vous gagnez tous les match-ups Enfin Vous gagnez pardon Tous les trades Dans tous les all-in En Enfin En ligne droite En fait Que vous soyez du De votre côté de la tourelle De votre côté de la tourelle Vous voulez que ce soit De votre côté de la tourelle Mais En fait Elle ne peut rien faire Surtout précise Vous pouvez la frise à l'infini Vous pouvez faire ce que vous voulez Elle ne pourra jamais rien faire En fait Elle n'a pas les dégâts De vous tuer tout simplement En plus Euh Les TAL-TEMPO n'existent plus Donc on n'est plus au moment Où niveau 1 Vous gagnez pas Euh Parce qu'elle avait les TAL-TEMPO Là c'est vraiment Euh Voilà C'est impossible pour elle De gagner Maintenant Euh Normalement Enfin Vraiment il n'y a pas d'explication Pour le match-up Enfin C'est vraiment simple Il n'y a rien de particulier Et en giga late Euh Alors Vraiment Niveau 18 Contre niveau 18 Full stuff contre full stuff Je pense qu'elle gagne Mais là Voilà C'est un giga late game Mais si vous avez pris Un tout petit peu d'avance En lane Vous gagnez jusqu'au niveau 16 Tranquille normalement Euh Kaden c'est difficile En vrai je le mettrai Au même niveau que Jace Kragas Donc on va le mettre là En vrai C'est très chiant comme match-up Parce que Bah c'est compliqué de prendre d'avantage En vrai dans ce match-up là Le problème de ce match-up C'est que Il peut vous stun Et vous devez attendre Qu'il balance son Q Pour pouvoir langage Sans ça C'est très très compliqué De trouver le langage Parce que tout simplement Si vous langagez nature comme ça Bah il va vous mettre le Q Euh Le Z Electrocute Et bah se voir avec le E Il va vous stun Et vous aurez Vous aurez pas le temps de stun D'activer votre E ou quoi Donc c'est pour ça que c'est C'est un match-up qui est compliqué Son Q fait aussi Beaucoup beaucoup de dégâts Là Beaucoup de base damage Euh Dans le Q Il vous met 200 par Q minimum Et là je parle même pas De l'AP Donc ouais C'est vraiment un match-up compliqué Mais il y a vraiment un moyen En vrai il y a vraiment un moyen Ça dépend vraiment du match-up Maintenant Maintenant voilà Le plus important C'est de savoir vos possibilités De lane Parce que si Par exemple si vous voyez Qu'il joue vraiment agressif Dans ce cas-là Il y a moyen de le punir Parce que dans ce cas-là Il va vouloir vous Q Souvent Donc peut-être Bait en sortant de la wave Il vous Q Vous rentrez Et vous tentez une engage Si vous voyez qu'il joue très safe Bah vous attendez une opportunité Vous fermez tranquillement Donc voilà Ça dépend vraiment de la lane C'est vraiment de la possibilité De la lane Comme je l'ai dit Donc du kenen Mais ça reste un match-up Quand même très job Parce qu'il a quand même Beaucoup plus de dégâts que vous Et beaucoup plus de possibilités Que vous Et c'est un range Donc voilà Ensuite Karma Pour moi C'est Ouais C'est dur Mais franchement Ça va Parce qu'une fois Que vous chopez le jump En fait ce que vous voulez faire Contre Karma C'est quand elle vous route Vous voulez passer devant elle Et attendre qu'elle vous route Pour la stun Dès que vous vous êtes pris le route Vous la stun en même temps C'est le même principe Que Que Rai Je détaillerai plus tard Avec sa cage Action Z Où vous voulez stun Instant A ce moment là Mais c'est pareil pour le route Vous voulez faire ça Bah dès qu'elle vous met le route En fait Et que vous jumpez Bah vous voulez Activer le stun A ce moment là Et une fois que vous avez Cette mécanique là Du match-up C'est plus vraiment compliqué En vrai après Ça reste ok Et puis voilà Mais sinon voilà À partir de niveau 6 Vous gagnez encore plus Parce que vous avez Un outil en plus Qu'elle n'a pas Vu qu'elle a déjà le 6 Dès niveau 1 Mais voilà En vrai ça reste ok Comme match-up Ça reste chiant quand même Mais on n'est plus à l'époque Où elle partait Gantt et Givran Elle était intuable Là elle aurait été Dans ce cas-là Elle aurait été là Elle aurait été ici Mais là maintenant ça va Alors Où j'en étais J'en étais là Ok Une top S'il n'existe pas trop Qu'elle n'existe plus Qu'il n'arrête non plus Kled Kled c'est un match-up Je dirais qu'il est là Il est plutôt quand même là Alors Ça dépend Je dirais plutôt là quand même Mais en fait ça dépend De ce qu'il prend S'il joue Exhaust Il est là Il est là S'il joue juste TP Flash Il est là Je vais le mettre là Parce qu'en général La plupart des Kled Ils sont Ils sont TP Flash Alors Le truc de Kled C'est que Encore une fois 80% de ses dégâts Bien de ses auto-attaques Mais le hic Avec ça Alors peut-être pas 80% Avec Kled Plutôt 70% Mais le hic C'est qu'il suffit Que vous loupez votre E Que vous fassiez Trop poc avec le Q Pour qu'ensuite Il vous lâche une full engage Et que vous pouvez Ouais Vous soyez mort Maintenant Contre les Kled Un peu meilleur Ce qu'il va se passer C'est que Quand ils seront dismount Ils vont vous bait Sur un trade Vous n'aurez pas les dégâts De le tuer Ils vont remount Et ils vont vous tuer derrière Donc ça peut être Une autre situation Donc c'est pour ça Qu'ils prennent exhaust La plupart du temps Pour qu'ils puissent vous exhaust Quand vous les jumpez Pour les tuer Quand ils sont dismount Pour pas qu'ils Pour qu'ils puissent les tuer Donc en général Ils vous exhaustent Mais Mais bon En vrai C'est pour ça Qu'il ne faut pas Fall dans le trap C'est à dire que Si vous voyez qu'il a dismount Et vous savez Que vous n'avez pas les dégâts Pour le tuer Si vous commencez Un full only Ne claquez pas votre E directement Faites un trade normal Si vous êtes sûr de survivre Faites un trade normal Dès qu'il remount Vous avez votre E Donc là vous pouvez garder Votre E Il n'y a pas de soucis Voilà Jouez stratégiquement comme ça En ligne aussi Ce qui est important C'est de dodge ses queues Donc en général Il va vouloir vous queues Quand vous avez l'assistance CS Mais voilà En général C'est comme ça Que ça se joue En général Il va vouloir vous dash Queues Quand vous n'avez pas de E Et quand vous partez Dash Enfin quand vous partez pour Pour CS Ben c'est bien Tout simplement Ensuite CS c'est chiant Vraiment CS Ah je dirais qu'il est Ouais Je dirais qu'il est là Ouais je dirais qu'il est là En vrai CS c'est vraiment Un matchup chiant Mais vraiment chiant À cause de son Z En fait c'est le fait Qu'il peut avoir Deux fois son Z Dans un trade Au niveau 6 Parce que du coup Il peut claquer son Z Et quand il R Il récupère tous ses spells Donc il re-récupère son Z Donc il a encore une récution de dégâts Donc c'est Voilà c'est vraiment un matchup Vraiment chiant Mais vous pouvez prendre l'avantage Dans ce matchup là Je pars à Beotarka first Ça marche très très bien Je pars près de Trenité Parce que le problème C'est que Trenité Contre Ganté Giron Vous perdez Et le pire c'est que son item Il a 2000 Je crois que c'est 2006 Ou 2700 items Ganté Giron Vous votre item c'est 2333 Et en plus vous ne gagnez pas Donc c'est pour ça que c'est chiant Alors qu'avec Beotarka Vous gagnez Maintenant Le hic de Beotarka C'est que vous ne pouvez vraiment pas Que vous passiez derrière Voilà c'est le plus important Que pas que vous passiez derrière Mais bon ça reste un matchup chiant Ça reste un matchup chiant Donc je comprends que Voilà C'est Vous ne vouliez pas Enfin En fait je comprends que Parce qu'il y a beaucoup de jacks Qui me disent ça En fait contre K-Santé Je comprends que vous ne vouliez pas En early Forcément chercher le trade Et que vous attendez vos items Mais le problème c'est que Contre K-Santé A un moment Il sera vraiment intuable C'est à dire au bout de 2-3 items Avec peut-être Ganté Givran Jacques Chaud Thornmail Il sera vraiment intuable Donc Après votre but C'est pas non plus forcément De l'éclater En l'ail Même si en vrai Si vous avez Beotarka Imaginant vous avez Trinité Beotarka Il peut-être couperait avec un blue Vous pouvez le tuer Mais ça reste long et chiant Ça reste même plus long qu'un Malphique Par exemple Donc c'est C'est vraiment Ou qu'un horn Peu importe Il y a un matchup tank C'est vraiment le plus tank des tanks Et en plus de ça Il met des dégâts Donc C'est un matchup assez compliqué Mais en vrai Vous avez des opportunités à apprendre Quand par exemple Imaginez Vous mettez un trade Il met le Z Vous pouvez jump out Il y a quand même Pas mal de possibilités Mais le souci avec ce matchup là C'est que voilà Il a quand même Beaucoup plus d'outils que vous Pour vous tuer Il peut vous canceller avec le Z E contre Z Il gagne avec le Z Il a un dash Il a un E et pour vous amener dans un mur C'est vraiment compliqué Les Synthop Il n'y a pas beaucoup Mais je dirais qu'il est quand même C'est chiant les Synthop Je dirais que c'est là Ouais c'est là On va le mettre là Les Synthop C'est vraiment chiant Je vais le mettre là Donc voilà il est là Qui d'autre Malphite Pour moi c'est Alors je dirais que c'est là Bon Malphite C'est vraiment Ok Une fois que vous prenez Grasp Et que vous faites des trades normal Vous gagnez à 100% C'est vraiment pas compliqué Malphite pour être honnête Il suffit de jump E Auto Z Stun et vous reculez Vous allez gagner en fait avec Grasp Donc c'est pas très 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 compliqué Franchement Voilà Il n'y a pas forcément plus à détailler C'est pas très compliqué Alors il n'y a qui d'autre Mort 2 Alors pour Mort 2 Je sais que pour beaucoup d'entre eux Ils se s'est tirés là Ils se mettraient là Pour moi Mort 2 c'est là C'est vraiment pas Même là en vrai Même là Attendez En vrai même là Pour Mort 2 C'est vraiment là Pour moi c'est un free match up Enfin Même en vérité Je le mettrais là Franchement là on a fait On a tout dévalé Mais franchement moi je le mettrais là Mort 2 Même en vérité Attend Vous voyez en fait je l'hésite Entre mettre là Bon c'est pareil mais Pour moi Mort 2 c'est vraiment simple Bon je vais le mettre là Mais franchement Mort 2 c'est simple En fait il suffit de pas se prendre le Q En général il va vouloir le Q Il va vouloir vous Q Quand vous allez mettre Quand vous allez prendre un acite Il va vouloir vous Q en ce moment là Et en général aussi Un Mort 2 qui est au E C'est prévisible pour les dodge En fait c'est très simple Le match up si vous arrivez A dodge les Q Et à dodge les E C'est un match up Enfin 1 sur 10 Certains de difficultés Si vous prenez tous les Q Et tous les E C'est un match up compliqué Donc voilà Maintenant quand il vous amène au Brésil Avec le R C'est pas compliqué en vrai Genre si vous avez Vos HP Si vous avez de l'avance Si vous êtes bien Vous pouvez gagner Alors que vous êtes dans son R Petit Riggs par exemple Si vous pensez qu'il est là Imaginons il vous a Q Et à 4 secondes Qui sont passées Il va vous recue Bah ce que vous pouvez faire C'est jump ward derrière lui Pour dodge les Q Bah il y a plein de petits trucs A faire aussi Si vous R Ce que vous pouvez faire C'est reculer au bout de l'arène Faire genre vous ne bougez plus Puis décaler d'un côté Pour dodge les Q Eux pour pas vous prendre auto-attaque Et attendre la fin de l'arène Puis vous barrer Par exemple si vous ne vous venez pas Dans le R Mais vous gagnez en dehors Enfin il y a plein de petites techniques Mais franchement Bordeaux c'est pas un jeu compliqué Eux qui Wukong C'est plus joué Mais je dirais qu'il est C'est easy Wukong Je dirais qu'il est Là Nasus c'est facile Franchement c'est facile Je dirais que c'est C'est pas dans les easiest Parce que ça se calait bien Quoique Enfin franchement Franchement je le mettrais là Parce que le truc c'est que Enfin je comprends Pourquoi vous trouvez Nasus dur Parce que Une fois qu'il a Chine Vous prenez des dégâts De fou avec le Q Donc je comprends En fait pourquoi vous Vous trouvez que le matchup est dur Mais deux points par rapport à ça Un Normalement vous êtes censé l'éclater Avant qu'il ait Chine Avant qu'il ait ses 900 gold Donc par exemple Avec un freeze Enfin vous êtes censé vraiment l'éclater En fait tout simplement Si lui il backchine Vous êtes censé backchine aussi Dans ce cas là vous gagnez Deuxième point C'est aussi le fait Qu'il scale pas mal Et que si vous n'arrivez pas A bien le deny en early Bah il va scale Et ça devient compliqué de le tuer A cause de son Z A cause de son Dégâts de son Q Etc Voilà c'est un matchup Que je recommande de partir Avec Béotarca En vrai donc Trinité Béotarca C'est pas mal dans ce matchup Mais voilà c'est vraiment facile En vrai Nida top c'est chiant Je le mettrai là Un peu comme Dicine Plutôt là comme ça en vrai Mais ça reste ok C'est moins dur que l'action Donc je mettrai quand même là En vrai je le mettrai Ouais je le mettrai En vrai je le mettrai Ouais je le resterai là en vrai Ensuite Bon tout ça c'est pas Enfin c'est pas joué en top Olaf Olaf ça matchup intéressant C'est un matchup qui est Qui est un peu compliqué Mais pas aussi dur Qu'un En vrai je le mettrai là Bah en fait Olaf ça remet matchup Even Ça dépend vraiment de comment joue Le Olaf Et de comment vous jouez Mais maintenant voilà C'est vraiment un matchup Qui dépend beaucoup de CH C'est à dire que s'il touche Beaucoup CH Dans ce cas là Bah en fait voilà Vous allez pouvoir tenir La ligne phase C'est comme du POC En fait si vous prenez à chaque fois Des haches à 150 200 Bah vous allez pouvoir tenir en ligne Maintenant c'est ça la clé Avec Jack Si il loupe sa hache Vous avez Un Un grand corridor Pour pouvoir le trade Alors Post 6 C'est un peu plus tricky Il faut faire attention A ne pas utiliser le E directement Mais si c'est précise S'il balance la hache Et il la loupe Et il la balance au main Par exemple sur vous Il la loupe Dans ce cas là Vous pouvez jump Et lui mettre un full trade Le stun Et reculer Et vous allez gagner le trade Simplement Donc ça c'est une des La plus grosse clé du matchup Je pense Maintenant Voilà dans ce matchup C'est un peu chiant Parce qu'il va balancer des Q Il va vouloir vous Quand vous avez les CS Niveau 1 Il peut gagner avec un full all in Donc voilà Ça reste un matchup Qui est compliqué Mais voilà En vrai Ça reste quand même ok C'est juste Il faut faire attention Mais ça reste quand même ok Ça dépend encore une fois De Olaf Horn Alors Horn Pour moi c'est facile Je dirais qu'il est Un peu au même niveau Un peu plus dur que Mundo Mais c'est vraiment facile Il ne faut juste pas Se prendre le Q E Z Tout simplement Enfin le plus Non le plus important Vraiment la clé C'est de ne pas se prendre Le coup d'auto-attaque du Z Le brittle C'est le plus important Si vous ne prenez pas L'auto-attaque Z Il n'y a pas de soucis Vraiment il n'y a pas de soucis Maintenant Évitez de Voilà c'est des trucs de base Franchement contre Horn Évitez de vous coller au mur Évitez de vous prendre un Q E Même un Q E Z Ça fait mal Même si des fois Il ne met pas l'auto-attaque Ça fait mal Si possible quand vous jumpez Passez derrière lui Donc passez derrière lui En plus il va s'avancer Donc c'est bien En plus si vous passez derrière lui Vous ne prenez pas le brittle Puisque le brittle Il se met à la fin de son Z Il n'est pas au début Enfin au milieu fin Donc ouais Franchement il y a plein plein de De trucs Enfin de petits trucs comme ça À savoir contre Horn Mais c'est vraiment match facile Ensuite Panthéon C'est dur Franchement Panthéon C'est dans les hardes C'est vraiment dur Je dirais Ici Parce que le souci En fait vous pouvez le scale C'est pas un problème Panthéon Vous pouvez vraiment le scale Mais Vous allez énormément souffrir Du niveau 1 Jusqu'au On va dire Niveau 6 Tabi Et même niveau 6 Tabi S'il joue Ignite Et qu'il est vraiment bien C'est très compliqué Donc c'est un match-up Que vous gagnez On va dire À partir de Trinité Tabi Je dirais que là Vous commencez à gagner Même si c'est compliqué Mais vous pouvez commencer à gagner Mais voilà C'est un match-up compliqué Parce qu'il va vous mettre Des Q à partir du niveau À partir du niveau 4 Il va vous mettre des Q à Même niveau 1 en vrai Il va vous mettre des Q à 100 150 Donc c'est vraiment énorme En vrai âge Enfin des Q chargés Je veux dire Après des Q pas chargés À 80-90 Mais bon 80 plus 80 plus 80 Au bout d'un moment Vous prenez beaucoup de poke Vous vous êtes sous tourelle Il peut vous poke avec le Q Parce qu'il a un du Q énorme Si vous mettez un jump Il va vous aider Donc c'est vraiment un match-up compliqué Mais Le seul moyen de le gagner C'est d'avoir des items Après il peut se rater Si le Panthéon n'est pas fou Et que par exemple Il cherche à vous aider Vous pouvez faire un trade S'il ne met pas le E directement Vous pouvez chercher De passer derrière lui Etc Donc en vrai Il y a des moyens De gagner contre Panthéon Mais ça reste un match-up Vraiment dur Parce qu'il a beaucoup plus de dégâts Que vous en early Et Lui il a un petit peu Cancel un peu votre stun Vous commencez à E Il vous met un Z Et il recule Donc c'est un peu la difficulté Du match-up en vrai Mais bon Ça reste quand même Enfin ça reste quand même ok Parce qu'il y a quand même Tout ça qui est pire Mais c'est chiant Parce que Voilà Je comprends Mais bon Quand je dis que ça reste ok C'est parce que voilà Il suffit de quelques Enfin De triniter ses habits Pour revenir dans la game Et le gagner Alors que c'est pas la même chose Pour Gragas et les autres Ensuite Je suis allé un peu trop loin Reprendre ici Tous ces personnages Après le mystique Voilà ils sont pas top poppy Poppy si Alors poppy je la mettrai En vrai là C'est un match-up vraiment compliqué C'est vraiment un match-up compliqué En vrai Avec son Avec son Z En fait c'est ça le plus chiant de poppy C'est le fait qu'elle ait un Z Qui puisse cancel votre jump Donc imaginons Vous avez cast votre E Et vous cherchez à la jump Bah Elle va vous cancel direct en fait Donc c'est chiant Et en plus de ça Elle a En soi Elle a plus de dégâts que vous Sur le court terme En fait Elle avec un E Et un Q Et un passif auto-attaque Elle va vous mettre plus de dégâts Que vous en full all-in C'est à dire que par exemple Pour répliquer avec un Elle va vous mettre un Q Pour contrer ça Il vous faut 4 auto-attaques Elle va vous mettre un E Pour contrer ça Il faut 3 auto-attaques Elle va vous mettre un passif grasp Pour contrer ça Il vous faut 3 auto-attaques Donc vous voyez En termes de ratio C'est pour ça que poppy C'est vraiment compliqué Comme match-up Et il faut chercher à passer devant Dès le niveau 1 2, 3, 4, 5, 6 Voilà Une fois qu'elle commence à avoir Ses items Et que vous n'êtes pas passé devant C'est compliqué Parce qu'elle va commencer A prendre l'avantage sur vous Et si jamais vous passez derrière Là vous êtes fini Parce que les bonnes poppies Ce qu'elles vont faire C'est qu'elles vont vous Dail sur tourelle En fait tout simplement Elles vont vous bloquer Contre la tourelle Vous queue Et reculer Et elles vont se prendre Juste un coup de tourelle Elles vont vous mettre 300 HP Surtout que maintenant Les poppies Elles partent sur le raid Donc voilà C'est vraiment un match-up compliqué En vrai Mais il y a des tricks Par exemple Pour ne pas vous faire Z Vous pouvez jump A partir d'un bush En général Ils n'auront pas le react Vous pouvez aussi Par exemple jump En étant proche d'elle Pour ne pas qu'elle react Donc voilà Il y a plein plein de trucs En vrai Surtout si vous choppez De très loin Backstrand Là elle aura le react Pour Z Voilà il y a plein de petits trucs Comme ça en vrai Next Quid C'est dur En vrai je dirais Là ici Ou même en vrai En vrai je dirais là Parce qu'il y a quand même un monde Vous pouvez par exemple Playcoin par exemple Quand elle vous le salto Si vous pensez Que vous pouvez la gagner En full all in Par exemple Vous avez E Jump Elle vous salto Vous flashez stun Et vous faites un full all in En fait tout simplement Ce que vous pouvez faire aussi Un peu plus technique C'est par exemple Vous jumpez Elle vous salto Vous reculez Elle va vous auto-attaque Sur la longue Vous appuyez sur E Vous la flashez Elle va flash out Et vous récupérez votre Q Donc voilà Ça c'est la clé du match-up Maintenant ça reste job Il faut partir tabiffeur Dans tous les cas Ça reste dur comme match-up Mais bon C'est le cas De la plupart de façon De ceux qui sont Sur la première ligne En harvest Donc voilà Mais ça reste compliqué Comme match-up Surtout aussi parce que Elle peut revenir facilement En lane Bon ça c'est le cas De tous les champions Et pas que de Jax Bon bah Renekton Je dirais que c'est quand même dur Je le mettrais là En vrai Renekton Non ici Entre les deux Ça reste quand même dur Comme match-up À cause de sa furie Maintenant Il faut que vous sachiez Que voilà Ça c'est vraiment Une clé du match-up C'est que niveau 1 Vous le gagnez Niveau 2 vous le gagnez Niveau 3 vous le gagnez Vous avez la prio 1, 2, 3 Donc il faut s'en servir Vous passez niveau 1 au premier Donc il ne faut pas Que niveau 1 Vous laissez trade Ouais les gars Je peux ajouter une corde Au montage Bon c'est pas grave De toute façon là Vu la tête de la vidéo Là on a 44 minutes Donc bon c'est pas Franchement c'est pas très grave Du coup je disais Ouais Pour Renekton Vous comprenez la prio 1, 2, 3 Moi perso je prends Conqueror Mais vous pouvez prendre Grasp totalement Il y a beaucoup de pros Par exemple Qui prennent Grasp Moi juste Je préfère Conqueror Mais c'est un choix Purement personnel Mais voilà Le truc c'est que Niveau 1, 2, 3 Il faut prendre davantage Et deuxième kill du matchup Sa fury S'il a pas de fury C'est free trade Enfin quasiment free trade Le Renekton Mais s'il a sa fury S'il a sa fury Plus une wave Il faut absolument pas jouer Il faut vraiment pas jouer Du tout C'est compliqué Tout simplement Le matchup En vrai S'il a sa fury C'est pour ça que Comme je dis Le matchup est compliqué Parce qu'en général Sur ces slow push Il va pouvoir vraiment Vous mettre la misère Et vous Sur vos propres slow push Il va pouvoir venir Vous titiller Vous contest et tout Donc c'est pour ça Que ça reste un matchup Qui est compliqué Mais franchement Vous avez de quoi Le gagner Avant même vos items Et une fois que vous avez vos items Je vous en parle même pas Vraiment c'est Enfin normalement c'est tranquille Normalement Une fois que vous avez Trinité Tabi Vous gagnez 100% Même s'il a Eclipse Mais une fois qu'il a Eclipse Il faut le respecter Parce qu'en général Il aura Eclipse avant la Trinité Vu qu'Eclipse coûte moins cher Donc Il faut respecter Ça tout simplement Donc voilà J'ai vu Riven Alors Riven C'est mon père m'abat Depuis 3 ans Depuis 3 ans Parce que c'est En fait c'est pas un matchup Non plus super super dur Genre il n'est pas arrivé là Il n'est pas là Elle n'est pas là Riven Mais C'est trop chiant En fait c'est trop fatigant Qu'on matchup Moi je n'aime pas jouer contre Riven Parce que ça me fatigue Et après je me sens fatigué En fait juste c'est ça Perso c'est ça Donc c'est pour ça que Je ban Riven depuis 3 ans Donc Riven C'est plutôt là Je dirais On va dire Ouais Je dirais là en vrai Plutôt là en vrai On va dire là Vous avez compris C'est soit à gauche Soit à droite de Poppy Mais voilà Ça reste un matchup chiant Mais en gros Je n'ai pas grand chose A vous dire par rapport à Riven Mise à part Voilà Essayez d'anticiper un peu C'est soit C'est à dire en général Quand elle va vouloir vous stun C'est prévisible Partez grâce Mettez lui pas mal de Z Parce qu'en général Elle va vouloir vous fou le Lean En fait Si vous commencez De mettre trop de Z Pendant qu'elle CS Bon ça c'est une clé les gars Quand elle va CS Mettez lui un Z Et vous par exemple Vous mettez un Z Jump out Z jump out Et normalement ça va l'embêter Elle va vouloir vous fou le Lean Par exemple vous stun Il vous fou le Lean Ou alors vous stun Et reculez Et dans ce cas là Vous pouvez là jump Et mettre un trade Et reculez Par exemple jump E Q auto-attaque Stun Reculez Donc voilà C'est un truc à faire Contre Riven Qui est pas mal Je suis pas forcément détaillé Parce que ça fait 3 ans Que j'ai pas fait le matchup Enfin pas 3 ans J'ai fait le matchup récemment Parce que j'avais oublié de ban Et comme par hasard Riven à pop Mais voilà Ensuite Alors je look Mais qu'il y a Oh oui il y a Ryze Il y a personne avant Il y a Ryze Bon après c'est pas de top laner Alors Ryze c'est un peu Ce que je disais aussi Par rapport à Karma Ryze je vais le mettre En vrai dans hard Mais à la fin Ça reste ok Ryze la clé principale Du matchup C'est que Vous pouvez le jump En full lead Et là vous allez me dire Ouais mais tu fais quand Parce qu'il va te EZ il va reculer Ce que vous pouvez faire C'est que vous allez le jump Vous mettez votre E Une fois qu'il met sa cage Vous lui mettez le stun direct Comme ça en fait Il va pas pouvoir s'enfuir A la fois si la phase rush Bah il va pas pouvoir s'enfuir Beaucoup loin Enfin loin avec phase rush Vu que vous n'aurez stun Et à la fois si vous activez Votre stun Bah le truc c'est que Ça va être compliqué pour lui De Bah de vous De vous kites Tout simplement Parce qu'il sera stun Alors que vous Vous serez en cage Mais vu que c'est Une immobilisation Que vous vous prenez Vous pouvez l'auto-attaque Et lui mettre des etc Parce que vous avez stun Le truc c'est Vraiment Il faut mettre le stun En beau timing C'est à dire que Voilà Il faut vraiment Jump avec le E Parce qu'en général Quand vous allez jump avec le E Le Ryze Il va vouloir vous Vous EZ Direct Et Et reculer Et à ce moment là C'est là où il faut le stun Et une fois que vous maîtrisez ça Vous gagnez le matchup Tout simplement Et si possible Il faut faire ça Du côté de votre tourelle Parce que si vous faites ça Au milieu Ou du côté de sa tourelle Vous pourrez pas le punir Parce qu'il y aura la tourelle De son côté Vous pourrez pas Plus Donc voilà A partir du niveau 6 C'est encore plus facile Grâce à vos dégâts Ensuite C'est Juani Ça joue plus trop top Mais en vrai C'est Juani Je la mettrai C'est pas easy Non plus Surtout les C'est Ju TP Ignite Donc je mettrai ça Là devant Malphite En vrai Voilà Euh Ensuite On était où Voilà Non attends En vrai il y a Rengard avant Il y a Rengard et Rumble C'est vrai que j'ai oublié Rengard c'est dur Rengard toi C'est vraiment dur Je dirais que c'est le même niveau Que Poppy Riven Même un peu plus dur Que Poppy en vrai Mais on va le mettre ici En vrai On va le mettre ici Mais en vrai C'est chiant Parce qu'il va jouer Avec les Bush Et en vrai Niveau 6 Vous pouvez comment Alors précise Vous gagnez pas du tout Vous avez pas la prio Vous gagnez pas Vous pouvez commencer A gagner avec Voilà Il vous faut Kong Par contre c'est important D'avoir Conqueror Mais Grasp c'est bien aussi Mais en vrai Grasp c'est bien C'est deux écoles je pense Mais moi je préfère vraiment Conqueror Mais vous pouvez partir Sur Grasp C'est pas Voilà C'est pas un souci Peut-être que c'est mieux Grasp en vrai Donc franchement Des Rengard top J'en croise pas Donc si ça se trouve Je vous dis C'est de la tata Enfin si ça se trouve Ce que je vous dis C'est de la tata ancienne Et en vrai C'est mieux de partir Grasp Ça fait tellement longtemps Que j'ai dû croiser Deux Rengard top cette année Mais voilà Je pense que j'ai pas trop détaillé Mais en gros Niveau 6 Vous commencez à gagner Beaucoup plus Et un item contre un item Vous gagnez bien Faut quand même faire attention Mais vous gagnez bien Donc voilà Rommel c'est très chiant Je dirais que c'est là Même là en vrai C'est vraiment très chiant Tous ceux qui partent Fic Nel Il met beaucoup de dégâts En vrai Et la difficulté Dans le matchup C'est que Avec le Le lanceflamme Vous pouvez pas vraiment Approcher la wave Il peut vous mettre Beaucoup de dégâts Et s'il vous touche une roquette Avec le Q Il peut vous mettre Beaucoup de dégâts Avec le La jauge De Son passif Là Comment on appelle Le surchauffement Je crois Je sais pas comment ça s'appelle Mais Il peut vous mettre Énormément de dégâts Avec le Q Et c'est pour ça Il faut jouer autour de ça C'est à dire que Contre Rumble En général Vous voulez le jump Quand sa jauge Est à 70-80 Et qu'il est vers la fin De son Q C'est là que vous voulez le jump Pourquoi ? Parce que s'il réactive Un spell Il sera en mode Full Full surchargé Et dans ce cas là Vous pourrez lui mettre Un full trade Reculer Sans qu'il puisse vous répondre Parce qu'il sera surchargé Mais Ne mettez pas d'auto-attaque Contre auto-attaque S'il est surchargé Parce que ces auto-attaques Font très 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 mal Quand il est surchargé Elles font vraiment très très mal Donc vous voulez pas jouer Auto-attaque contre auto-attaque Quand il est en mode surchargé Vous voulez reculer Mais Mais voilà Après Bon Vous pouvez Comment ça fait En vrai vous pouvez gagner Franchement vous pouvez gagner Ça dépend vraiment Du talon du Rumble Mais Vous pouvez gagner Voilà Mais ça reste quand même Un matchup compliqué En vrai C'est pour ça que je l'ai mis là Parce qu'il a quand même Beaucoup beaucoup plus de dégâts Que vous Il a un item passing Qui est meilleur que vous J'arrive à prendre Faited Ashes Et vraiment mettre Beaucoup plus De dégâts que vous Alors que vous Vous pouvez prendre quoi Vous pouvez prendre Vous pouvez prendre des fages Vous savez rien faire avec fages Enfin c'est compliqué en vrai Mais Il y a Il y a un gameplay sur YouTube Donc vous pouvez aller voir Comment j'ai fait pour gagner Contre Rumble 7 Ouais c'est 7 Ouais il y a 7 Donc 7 c'est un matchup Pour moi Even Slash facile On va le mettre Pour moi c'est un peu Comme Atrox Je dirais Voilà je le mettrais là C'est pas compliqué Franchement Vous mettez un trade Et vous jumpez out Il y a un gameplay sur YouTube Où je joue contre 7 Donc vous pouvez aller check C'est pas très compliqué Il faut juste pas se faire EZ Full grit Sinon là vous prenez cher Mais à part ça Franchement c'est ok Il vous faut des cookies Il vous faut de la main Dans ce matchup Donc il vous faut des cookies Peut-être du coup Même prendre Non vous pouvez pas Vous prendre du coup Non mais du coup Non vous pouvez pas Je vais dire présence of mine Mais c'est un matchup Où vous devez partir grasp Après si vous voulez présence of mine Dans ce cas là Vous prenez Conqueror C'est bien aussi Mais voilà C'est un matchup Où vous voulez avoir Grasp Parce qu'en général Vous voulez juste Auto-Z jump out Donc vous voulez avoir Shin dans ce matchup Mais voilà tout simplement Alors Shin Pour moi c'est facile Je le mettrais Je le mettrais quand même Non Ouais C'est un peu plus dur Que Mordeux Donc je le mettrais devant Voilà C'est un peu plus dur Parce qu'il peut vous tente Un Shin Ignite Ça peut être compliqué S'il trouve un tente Et qu'il trouve Deux auto-attaques Il peut vous faire très très mal Il peut s'aide Pour pas que vous puissiez Enfin Il y a plein de trucs Qui sont chiants en vrai Mais franchement Ça reste ok En vrai même la vérité Je le mette derrière Mordeux Parce que Mordeux C'est un peu plus dur Que Shin pour être honnête Shin c'est uniquement Plus dur que Mordeux S'il joue Ignite Voilà Mais sinon franchement C'est vraiment ok Surtout qu'au niveau 6 En plus vous avez Un surplus de dégâts Alors que Shin lui Il n'a pas de surplus de dégâts Donc au pire S'il précise c'est dur Vous attendez le niveau 6 À partir du niveau 6 Vous gagnez Et au pire Si c'est vraiment dur Au niveau 6 Vous attendez Trinité Trinité vous gagnez Mais bon voilà Sinjet c'est chiant Sinjet c'est vraiment chiant Sinjet je vais le mettre Je vais le mettre Non pas là quand même Pas là Pas là Ah ça reste chiant quand même Je vais le mettre Derrière K-Santé Derrière K-Santé C'est sa place C'est vraiment un matchup chiant D'ailleurs K-Santé Je vais le mettre devant Il a eu en réalité Bon je vais le mettre devant Il a eu en réalité Parce que c'est chiant K-Santé Sinjet c'est chiant Parce qu'il a quand même Beaucoup de dégâts Il a une smoke Donc vous ce que vous voulez faire En général contre Sinjet Essayez de prendre avantage Du niveau 1 à 4 Vous pouvez partir Grasp ou Konk Perso je préfère partir Konk dans le matchup Mais vous préfère partir Grasp aussi C'est un peu pareil Mais voilà Ça reste un matchup chiant Parce que voilà Avec la smoke Vous ne pouvez pas vraiment Trait de faire attention A comment vous passez Si vous E dans un Z Et qu'il a smoke Tout autour Il va vous mettre Beaucoup de dégâts Avec le Konk En plus ça s'active très très vite C-Jet c'est un pinceau Qui active très vite La Conqueror Il peut vous proxy Donc si vous proxy Vous ne pouvez plus vraiment jouer Vous prendre peut-être Des place graves Enfin C'est vraiment un matchup chiant Et des fois Il n'y a pas grand chose à faire C'est à dire que Si vous proxy En fait le meilleur moyen De contrer un proxy C'est d'arrêter le proxy Tout simplement Mais en général Vous ne pouvez pas le faire Vraiment seul Donc vous voulez Que le support Ou que le jungler Vienne Des fois ils ne veulent pas venir Donc ça reste des fois Un matchup chiant Mais c'est plus Chiant en termes Vraiment épuisement Et fatigue Que vraiment chiant Comme Comme K-Santé Ou Karma Ou autre Sinon c'est facile Sinon c'est vraiment là Sinon c'est Ouais C'est Allez devant K On va faire un petit effort Mais vraiment C'est très 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 facile Comme matchup Je ne vois même pas quoi expliquer Franchement c'est super facile Soit il n'y en a plus On top Tamken c'est chiant Tamken c'est vraiment dur En vrai Je le mettrai Là Tamken tu vois C'est vraiment chiant Parce que ça reste un matchup Où il peut vous mettre Beaucoup Beaucoup de dégâts Avec le Q Et les auto-attaques Si il bouffe Il peut vous mettre Vraiment beaucoup de dégâts Et surtout ce qui est chiant Avec Tamken C'est que même si vous n'êtes Pas vraiment devant la tourelle Il peut vous bouffer De très très loin Par exemple avec le Q Il peut vous avaler avec le Q Vous vous jeter sur la tourelle Enfin ça peut être vraiment Très très chiant Une fois qu'il vous jette Il vous re-stunne sur la tourelle Pour pas que vous Vous puissiez fuir Donc voilà C'est vraiment un matchup 100 Il peut vous bump avec le Z Enfin je crois que c'est le Z Je crois que c'est le Z Qui vous bump Voilà c'est vraiment un matchup chiant Parce qu'il est très tanky Il a de la régen avec son Q Il a les marques Donc on peut pas non plus full trade C'est un peu Vous tradez Tamkench Un peu de la même manière Que Mundo Mais c'est plus dur De trade Tamkench quand même Parce que Tamkench Voilà en fait Vous avez juste à jump Eux vous prenez Le coup de l'angle C'est pas grave Auto Z Vous reculez Maintenant il faut faire attention Parce que quand vous allez reculer Il va falloir vous bump Et s'il veut vous bump Dans ce cas là Soit il faut dodge à pied Soit si vous avez initié le trade Sans forcément jump Vous pouvez jump out Et c'est bon Mais ça c'est quand même chiant Ensuite Oh Timo Timo c'est chiant Timo je le mettrai Ouais je le mettrai là Timo C'est vraiment chiant Quand Timo Vous voulez attendre d'avoir Mercure Niveau 6 Et Fage Et là vous pouvez commencer A gagner Mais ça reste chiant C'est à dire Faut vraiment pas passer derrière En fait c'est niveau 1 2 3 4 Où vous souffrez le plus Parce qu'en général Ce qu'ils vont vous faire C'est crash 3 Et vous mettre un giga trade Donc ouais C'est vraiment Vraiment chiant Mais Mais ouais Enfin franchement Le truc de Timo C'est que Une fois que vous passez devant Contre Timo Vous serez devant Toute la game Et ça Il ne pourra plus vraiment défendre Et ça sera plus facile pour vous Mais niveau 1 à 6 Je dirais 1 à 6 Sans Mercure Sans Fage Enfin je dis Fage Ou Shin Peu importe Si vous avez Shin Si vous arrivez à avoir Mercure et Shin En one shot Bah c'est très très bien Mais Shin Le problème c'est que vous ne pouvez pas l'avoir En one shot en général En général Vous partez cristal et épée En général C'est Fage que vous pouvez compléter C'est pour ça que je dis Fage Mais voilà Ensuite Trundle c'est facile Trundle je vais le mettre là Mais c'est très très facile Comme matchup Tous ses dégâts Enfin 80% de ses dégâts Viennent de ses auto-attaques Et de son Q Et votre E permet de dodge Les auto-attaques Et le Q Donc franchement c'est free matchup Trinda c'est quand même dur Mais c'est even dur Je dirais quand même Je dirais qu'il est là Trinda Mais franchement non Je le mettrais là Trinda c'est vraiment even C'est even Moi j'avais pu jouer Contre Rangers et Dix Qui est pour moi Le meilleur Trinda Europe Et c'était vraiment dur En vrai Mais le truc c'est quand même Un skill matchup Et c'est une question De gestion de wave En fait Jack Trinda C'est vraiment une grosse question De gestion de wave De gestion de ses ressources Donc de la mana De la vie Parce que c'est ça le truc De Trinda C'est qu'il a pas de mana Et qu'il peut rien Avec le Q Donc c'est à vous de gérer ça Faut pouvoir se faire graspe Dans le matchup Et ouais Donc c'est vraiment un matchup Dur en vrai Mais bon En vrai ça reste Ça reste ok Si vous le jouez bien En fait si vous passez devant Il revient plus Et il vous suffit De deux items Genre de Trinité Rendons Et il peut plus vraiment Vous tuer Donc c'est pour ça Je l'ai mis dans even Donc ça reste ok Je dis plus even En vrai Par rapport à la landing phase TF top C'est pas très joué Mais je le mettrais En vrai Je le mettrais Ouais je le mettrais Je le mettrais là Je le mettrais là en vrai Ensuite Urgot Urgot Pour moi c'est dur Mais c'est pas non plus La mort Donc pour moi Urgot Je le mettrais ici Oh c'est Calista Enfin non En vrai je le mettrais plus devant Urgot Je le mettrais Ouais je le mettrais là En vrai Urgot C'est En fait comment dire ça C'est C'est compliqué Alors je crois Qu'il y a un matchup Sur ma chaîne YouTube Urgot Ou alors il va venir Dans les prochains jours Qui va être upload Donc checker ma chaîne YouTube S'il y est déjà Ou attendez Qu'il se upload Mais en gros Urgot Ouais c'est C'est un peu compliqué Parce qu'il faut vraiment Avoir le trading pattern Contre Urgot Il faut partir fleet Et ce que vous voulez faire En général Ben regardez de toute façon Il y a déjà des shorts Il y a deux shorts Par rapport Urgot Sur ma chaîne Donc allez dans short Et regardez les deux shorts Par rapport Urgot Vous allez voir en fait Les clés du matchup Donc je vais pas forcément détailler Mais voilà Le truc c'est qu'il faut avoir fleet Et il faut surtout Surtout pas se prendre Le bump Sans votre E Si vous avez pas de E Vous prenez le bump Vous êtes mort Enfin vous êtes mort Vous prenez genre 70% HP Post 6 c'est encore En fait le problème C'est que précise Vous pouvez pas vraiment trade Et post 6 Une fois que vous pouvez trade Avec votre 6 C'est là où il peut Lui aussi vous tuer Avec l'exécute Donc c'est pour ça Qu'il faut faire attention On voulait partir fâche Dans le matchup Et pas Chine Pour avoir des PV Et des dégâts De toute façon Vous avez pas vraiment Besoin de dégâts Contre Urgot Vous avez eu besoin de PV Et de pouvoir bien trade C'est ça plus important Qu'entre Urgot C'est de bien trade D'avoir le bon trading pattern Et je vous redirai Sur les shorts En vrai que j'ai fait Tout simplement Pour que vous puissiez Voir ça en visu Urgot c'est chiant Ouais en vrai Urgot c'est chiant Je le mettrai Devant Urgot C'est chiant Ouais c'est chiant A tuer Avec son air Il bouge très vite Son air Il fait beaucoup Beaucoup de dégâts Niveau 1 Son air Il peut faire Ouais il peut vous mettre 200 de dégâts Même plus 250 300 Si vous prenez C'est énorme C'est vraiment énorme Donc Dans le matchup Perso En général J'attends d'avoir Mes items J'attends aussi Les erreurs Parce qu'en vrai Vous pouvez le gagner Pré-6 Vous pouvez le gagner Mais ça dépend Même post-6 Vous pouvez le gagner Sans trinité Mais Ça dépend de comment Il gère son passif Et ça de quand Ça dépend pardon De où il est En général Vous voulez le trade Dans votre tourelle Pourquoi ? Comme ça vous avez La tourelle à côté Vous pouvez reculer Sans qu'il puisse vous suivre Mais ça reste un matchup chiant Et en général Il faut attendre D'avoir Ouais d'avoir Au moins un phage Pour commencer à gagner 20 top c'est dur 20 top c'est dur En vrai je vais la mettre Euh Devant queen Mais d'alerte Moi je vais la mettre là Mais top c'est dur Moi je prends fleet Ce que vous pouvez faire C'est partir stride first Et elle ne pourra plus s'escape Donc voilà Ça c'est la clé du matchup Partir stride first Partir fleet Partir bot en first Donc Alors peut-être pas bot en first En fait ça dépend Si vraiment la lane Est intenable pour vous Dans ce cas là Partez tabi first Mais si ça reste ok Partez phage Et partez stride Et une fois que vous avez stride Vous pouvez la gagner Sinon avant stride Ce que vous pouvez faire C'est par exemple Jump E Auto etc Dans une heure Elle va vous repousser Donc si vous voyez Qu'elle vous repousse Instant Ce que vous pouvez faire C'est jump Auto z sans le E Sur les prochaines fois Dans ce cas là Elle va vous E out instant Vous faites genre Vous reculer En général Elle va vouloir vous kite Et ensuite Vous repartez sur elle Vous allez récupérer votre Q Et ensuite là Vous la jump avec votre E Vous allez pouvoir lui mettre un gros trail Donc ça c'est voilà C'est un trading pattern Contre Vayne à faire Ensuite Vigo top ça se joue pas Vayne non plus Vlad c'est dur Vlad c'est dur Putain Je devais la mettre En vrai je vais mettre Devant Vayne Devant Vayne Derrière Timo quand même Mais ouais C'est un matchup qui est dur J'avais dit que je partais Ignite contre Hillary Bah je pars aussi Ignite contre Vlad C'est un matchup qui est dur Où il y a une optimisation précise à faire Où vous pouvez partir sur X-Ranker C'est un des seuls matchups Où je pense Où vous pouvez partir sur X-Ranker first Qui est pas mal Contre Vlad Moi ça dépend Si vraiment je suis Even ou derrière Contre Vlad Je prends X-Ranker first Et si je suis Even devant Enfin Si je le sens bien Où je suis devant Je pars Trinité Puis je pars sur Malmortus Donc voilà Je pars pas forcément K-Nikant 2 Parce que sinon Enfin ça dépend vraiment de la game Le problème de partir K-Nikant 2 C'est que ça vous limite vraiment Genre ça vous bride Vous avez pas de dégâts C'est chiant Alors que moi En partant Malmo Bah vous avez De la RM Vous avez votre shield AP Et vous avez des dégâts C'est ça qui est intéressant Ensuite Ça fait déjà une heure des vidéos Ah je pars Je débite Il y a Volibir ouais Volibir en vrai c'est easy Franchement Je le mettrai Je le mettrai là Franchement Volibir c'est pas compliqué Votre E absorbe son Z Votre E absorbe aussi son Q Enfin vraiment C'est facile Vraiment là Y'a pas d'autre chose à dire C'est vraiment comme un Trundle Il suffit de E au bon moment Contre Voli Et vous gagnez le matchup Tout simplement Vous voulez pas forcément faire De longs trades De trop longs trades Parce qu'il a récupéré son Z Et il pourra vous recroquer Vous recroquer Et du coup ce que vous voulez faire C'est mettre un gros trade Et ensuite Jump out Et partir en général Mais voilà Votre E il peut vraiment Tout en tout cas Warwick top Je dirais que c'est Even Mais c'est un matchup Chiant en fait Donc je le mettrai En fait ça dépend du Warwick Mais je le mettrai là Warwick C'est chiant en fait C'est surtout très chiant En fait il peut être Le problème de Warwick C'est qu'il peut être là Comme là Comme là C'est ça le problème Donc on va le mettre là Mais ça dépend du Warwick Ça dépend aussi des spells Qu'il prend Enfin des summoner spells S'il prend Le shield Là en summoner spells C'est chiant Barrière Voilà S'il prend barrière C'est chiant S'il prend juste Ghost flash C'est ok Enfin ça dépend Vous voulez En fait ça dépend Si vous savez pas jouer Contre Warwick En général Pour vous il va être là Le matchup Si vous savez très bien Jouer contre Warwick En général il va être Là ou là Même là S'il est nul Mais moi je le mets là Parce qu'en général Les Warwick de Monello Ils sont là Enfin Ici Mais voilà C'est juste voilà Dites vous que votre E Absorbe son Q Et que S'il met son E là Où il a besoin de dégâts Vous voulez en général Jump out Voilà en général C'est ça Yasuo Yasuo pour moi C'est un matchup assez facile Mais je le mettrais là en vrai C'est un matchup vraiment facile Vous pouvez absorber Le Q Dans votre E Les autres attaques Dans votre E Et voilà En fait Le loot play de Yasuo C'est vraiment En fait c'est un matchup De pure spacing Mais on va dire que La plupart des Yasuo Savent pas très très bien Space contre un Jax Donc en général Pour moi c'est voilà C'est mieux quand même De partir sur Even Plutôt que de partir Sur Hard ou Easy J'ai hésité sur Easy Mais pour moi Ça reste quand même Even Parce qu'il peut vous doubler Mais on peut le mettre là aussi Franchement On peut le mettre là Mais voilà Ensuite Ensuite Yone Ouais Yone Yone pour moi C'est exactement pareil Mais un peu plus dur Donc je le mettrais là Pour moi c'est vraiment Even Mais c'est Voilà c'est comme Yasuo C'est vraiment comme Yasuo Y'a rien de plus à détailler S'ils met son E Vous voulez tempo Avec le Avec un jump out Ou quoi Et dans tous les cas Vous gagnez C'est deux matchups Une fois que vous avez Trinité Vous vous oblitererez Et même avant En réalité Yorick top Alors Yorick En vrai Ça dépend du Yorick Moi j'ai envie J'ai envie de le mettre là Je vais le mettre là Mais En vrai on va le mettre là En vrai Yorick Ça dépend du matchup Contre un beau Yorick Vous pouvez Galérer Parce qu'en général Il va pop la Vierge En fait il va jouer Que sur les waves Un beau Yorick Vous envoyez plein de waves Vous n'allez pas forcément Pour pouvoir le jump Mais Le truc c'est que Niveau 1 Assiste Normalement vous êtes Un sensé oublitérer Le Yorick Vous êtes vraiment C'est l'oublitérer Maintenant vous allez Il faut quand même Faire attention Parce qu'en ce moment Je crois que c'est le build Oui le build C'est Eclipse Enfin c'est l'étalité Non c'est Hydre Hydre profane Donc ça part létalité Mais l'avantage C'est que du coup Yorick est très squishy Maintenant dans ce build là Il pouvait vraiment Vraiment prendre l'avantage Contre Yorick Il faut se faire En fait il suffit juste De le trader Parce que dans tous les cas Le coup de pelle Vous l'absorbez avec le E Et même les ghouls Vous absorbez L'auto-attaque Avec le E Donc c'est vraiment Un matchup bien Dans Ouais dans 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 Jax Donc ça va être bien Pour Yorick c'est très dur Un Yorick Alors si c'était Un matchup terrestre Pour Yorick Lui il mettrait Jax Il mettrait Jax ici Dans les hardest Donc dites vous Que ça reste vraiment Ok en vrai Maintenant Ouais Zach top Frère ce qu'il n'a pas Tellement Mais je dirais que c'est Ouais je sais pas Franchement je dirais que c'est là Ouais là Un peu comme Shogat Je dirais Allez Non devant Shogat Je dirais que c'est là Le problème de Zach Et ça régène Avec ses blobs Et voilà On a fini les gars Donc C'est bon On a fini J'espère que Ça vous a plu Donc comme vous voyez Il y a quand même Beaucoup Beaucoup de matchup En hardest En ce moment Mais ça a pas toujours été le cas A une époque Rise il était dans Easy Even Garen à une époque C'était Even Urgot à une époque C'était Even Panthéon A une époque C'était Hard Gragas à une époque C'était Hard Enfin il y a plein de matchup Où voilà Mais bon C'est Voilà Ça dépend TF Enfin je l'ai mis en hard Mais parce qu'en général Les TF savent jouer Mais s'ils savent pas jouer Bon bah TF Il va tomber là Bon moi je le mets là Mais voilà Il y a quand même Il y a quand même beaucoup de matchup En hardest Mais il y a quand même aussi Énormément de matchup En Even Mais voilà Et le problème De la méta actuelle C'est pour ça que Jax actuellement Il n'a jamais été Plus au fond Qu'actuellement C'est que les matchups Que vous voyez là Bah ça n'existe plus En solo queue En Mordo Moi en tout cas Là je parle à titre personnel Mordo je n'envoie plus Voli je n'envoie plus Shen non plus Gwukong ça a disparu Et là ça a disparu Enfin tous ces matchups là Ça n'existe plus en top lane Donc c'est pour ça Que c'est devenu dur Et voilà En général Les matchups Que vous allez croiser En top lane en ce moment C'est quoi C'est Kassanté C'est Poppy C'est peut-être Riven Parce que j'ai la balle Donc je ne sais pas Gnarr vous n'allez même pas En croiser Même Gnarr Ils ne vont pas vous ouvrir Un Gnarr Vous allez vous taper quoi Des Rumble Des Panthéon Des Gragas Des Kennen Des Jace Des Akali Vous allez vous taper des matchups Comme ça en général Donc c'est ça le problème Mais l'avantage Je n'ai pas envie de vous démotiver Quand même L'avantage Faites-vous qu'en général Jusqu'à partir de D2 Ils commencent à bien jouer Mais en dessous de D2 D4 Les Jace Les Kennen et compagnie Les Gragas Rumble Tout ce que vous voulez En général Ils ne savent pas très bien jouer Ils ne savent pas bien Space Ils ne savent pas bien vous Kite Ils ne savent pas bien Enfin Vous avez vraiment moyen De prendre l'avantage Et au dessus de D2 Il faut vraiment Que vous soyez bien Enfin Que vous ayez Une très bonne expertise Sur Jack Pour vraiment prendre l'avantage Mais voilà En tout cas j'espère que le Spreadsheet Enfin le match-up Si vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et à liker Et à vous abonner Ça vous savez de toute façon Comment ça se passe Si vous voulez me soutenir Vraiment le meilleur moyen Les gars C'est de liker Et De vous abonner Et aussi De partager la vidéo A des gens A qui ça pourra intéresser Comme ça Ça montre l'algorithme Que voilà Genre la vidéo A un bon taux d'engagement Et tout Donc voilà Je vous souhaite une bonne journée Bonne soirée à vous Et à la prochaine Ciao